Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Jérôme Cahuzac. Bonjour Jérôme Cahuzac. Bonjour Jean-Michel Apathy. Pourquoi avez-vous envisagé d'être candidat avant finalement d'y renoncer à l'élection législative partielle qui va se dérouler le 16 juin dans la circonscription qui était la vote à Villeneuve-sur-Lotte ? Parce que j'estimais devoir des explications à ceux qui m'avaient fait confiance pendant si longtemps. Mais ça passait par le vote ? Ça passait par la candidature à une élection ? Quelle est la meilleure façon de demander leur avis aux gens si ce n'est de leur demander de voter pour vous le cas échéant ? Leur avis sur quoi ? Le cas échéant d'ailleurs après avoir donné toutes les explications qu'ils m'auraient réclamées à l'occasion des rendez-vous que j'aurais peut-être pu avoir avec eux à l'occasion de cette campagne électorale. Donc j'espérais cette campagne pour donner ces explications à ceux qui me semble-t-il étaient en droit de me les demander. Et puis j'avais aussi un bilan à défendre. C'est assez banal mais ça n'est pas médiocre. J'avais aussi envie de dire à l'occasion de cette campagne ce qui était selon moi peut-être l'état du pays avec une liberté peut-être pleine et entière puisque comme vous le savez la vérité rend libre. Revenons sur j'avais envie de leur demander leur avis. Vous demandez un pardon aux électeurs ? C'est des électeurs que vous attendez un pardon ? Non. En aucun cas il ne se serait agi de m'absoudre ou de m'amnistier. Utilisons ces grands termes puisque je crois que d'autres les ont déjà utilisés. Le processus judiciaire serait de toute façon aller à son terme. Il doit aller à son terme. Je souhaite qu'il aille à son terme parce que je souhaite payer ma dette. Et une fois celle-ci acquittée, pouvoir enfin regarder chacun dans les yeux et dire j'ai payé ma dette. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Vous pourrez un jour payer votre dette. Votre nom est devenu le synonyme du mensonge et de la dissimulation. Est-ce que dans ces cas-là on peut payer la dette vis-à-vis de la République ? Cette interrogation est une douleur. Et ce matin vous n'avez pas de réponse à cette interrogation ? Seul le temps l'apportera. Et le temps que cela prendra à être apporté c'est une douleur. Vous parlez du rendez-vous que vous aurez avec la justice mais il y a déjà une condamnation à votre égard dans l'opinion publique. Et cette condamnation, vous en avez sans doute conscience, je pense qu'à Usac, elle est radicale, elle est totale. La condamnation du mensonge est bien sûr radicale. La condamnation de la faute qui a entraîné ce mensonge ne l'est pas moins. Toute la question est de savoir mais ça n'est pas à moi à apporter la réponse si d'aucuns se posent cette question. La question est ma vie se résume-t-elle à cette faute et à ce mensonge ? J'espère que non. Je suis en train d'ailleurs de faire un livre pour expliquer dans quel contexte les choses se sont passées. Les raisons pour lesquelles j'ai été amené à avoir cette attitude qui a pu amener certains à avoir des mots très durs. Je crois même avoir été qualifié d'être répugnant. Si je suis répugnant, comment qualifie-t-on un violeur et un assassin d'enfant ? Comment qualifie-t-on Marc Dutroux si on veut garder un sens au mot ? Et si je suis répugnant, alors je crains qu'il ne faille à l'Académie française un peu d'imagination pour forcer le vocabulaire. Peut-être suis-je effectivement répugnant et je ne porte pas de jugement sur ceux qui ont porté ces jugements sur moi. Je n'ai pas de qualité pour porter ces jugements. Vous êtes abandonné par tout le monde ? Personne ne vous défend ? Dans la vie politique, il est difficile de défendre quelqu'un comme moi. Car me défendre rend suspect. Certains l'ont tenté, parfois avec courage. Je pense à un député du Val-d'Oise qui a été emporté lui-même par cette défense jusqu'à publier sans mon accord la correspondance que nous avions pu avoir. Et depuis d'ailleurs, nous ne nous parlons plus. Ce qui est une peine supplémentaire, évidemment. Donc c'est très dur à défendre. Dans l'opinion, les gens que je croise, il me semble que les choses sont peut-être différentes, ce qui pour moi représente un peu une espérance. Ce qui m'aborde ne me condamne pas aussi radicalement que les élus semblent le faire, ou le font d'ailleurs, devrais-je dire. J'ai beaucoup de manifestations, de témoignages, d'encouragement. Dans cette période très noire que j'ai traversée, il y a eu des traits de lumière, des gens que je ne connaissais pas, ou peu, ou très peu, qui m'ont tendu la main, qui ne m'ont pas posé de questions, qui ne m'ont pas jugé, qui ne m'ont pas condamné. Qui simplement ont aidé, en me parlant comme on parle normalement à quelqu'un. Je n'aurai jamais assez de gratitude pour cela. Vous êtes un homme seul aujourd'hui, je vous en prie. Non, je ne suis pas un homme seul. Mes enfants sont là. J'ai fait du sport hier avec mon fils. Je ne suis pas un homme seul parce que j'ai la chance de vivre avec une personne absolument merveilleuse, qui m'aide bien sûr beaucoup, que je tente d'aider moi aussi d'ailleurs. Je n'ai pas un homme seul parce que dans le secret de conversation privée, les amis sont là, qui m'encouragent, à qui je demande conseil pour les différents projets que je peux former, car la vie doit continuer. Je dois avoir des projets pour reconstruire ma vie. Ma vie ne s'arrête pas là, maintenant, avec vous par exemple, dès que je sortirai de ce studio. Donc des projets j'en ai, j'en ai beaucoup. Hier j'avais un rendez-vous de travail avec quelqu'un avec qui j'espère pouvoir travailler de façon utile. Aujourd'hui j'en suis là, à former plein de projets. Beaucoup n'aboutiront pas, j'en suis certain. D'autres se concluront favorablement. L'argent fraudé, avez-vous dit à la dépêche du midi, dimanche, a été rapatrié en France. De quelle somme s'agit-il, Jérôme Cahuzac ? Un peu moins de 685 000 euros, en totalité à la disposition de la justice. C'était le reliquat de la somme que vous avez détourné du fisc ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de la sorte de ces sommes-là. Ce sont les sommes que j'ai dissimulées. Il ne s'agit pas d'un reliquat, il s'agit des sommes que j'ai dissimulées. Vous n'avez dissimulé que 600 000 euros ? Parce qu'il y a du scepticisme autour de... Oui, j'ai entendu... La somme paraît finalement... 600 000 euros c'est beaucoup, bien sûr. C'est beaucoup d'argent. Ça paraît finalement modeste. On se dit pourquoi dissimuler, prendre autant de risques s'il s'agit d'une somme qui tout de même n'est pas faramineuse. On parle d'autres sommes parfois, vous concernant. Oui, il y a deux ordres de réponses. La première réponse est que ces sommes dissimulées l'ont été pour l'essentiel. Il y a presque 20 ans, à une époque où je n'étais pas élu, où je n'envisageais pas de l'être, ce qui n'enlève rien, entendons-nous bien, la qualité de la faute que j'ai pu commettre. Mais c'est une histoire ancienne cette dissimulation-là, même si d'autres erreurs ont pu être commises de façon plus chronique et plus récente. Mais ça je m'en expliquerai devant la justice et certainement pas ici et devant vous. Non pas parce que c'est vous, mais parce que c'est à la justice que je dois d'abord ces explications. Ensuite j'ai lu, j'ai entendu, même je crois dans un journal d'information à 20 heures d'une grande chaîne de télévision, des sommes 20 aux 25 fois plus importantes. C'est d'ailleurs à cette occasion, pour moi, la possibilité de dire ce qui s'est passé. Une rumeur apparaît, non vérifiée, elle est reprise une fois, deux fois, trois fois, puis ça devient un fait, puis ça devient une annonce, puis ça devient une accusation. Et à aucun moment je n'ai naturellement la possibilité de dire ce qu'il en est. Mais le mal est fait et la condamnation à hauteur des sommes faramineuses évoquées. Quelle était l'origine de ces sommes ? C'était des commissions occultes de laboratoire ? Mon travail. Vous ne voulez pas être plus précis que ça ? Non, parce que c'est à la justice que je dois ces explications. J'ai d'ailleurs commencé à les lui donner, mais c'est mon travail qui m'a permis, hélas, devrais-je dire maintenant, de gagner ces sommes. Et hélas, de ne pas les déclarer. Quelle était votre motivation en ouvrant un compte en Suisse ? Est-ce qu'on peut avoir une motivation qui puisse paraître rationnelle ou intelligente devant tant de stupidités ? Je renonce à trouver la moindre motivation. Je dirais simplement que... Vous ne vouliez pas quitter l'impôt ? Il y a un peu plus de 20 ans, ces actions étaient, je le crains, d'une banalité bien triste. Parmi les responsables politiques, vous voulez dire ? Non, je n'étais pas, je vous l'ai dit, ni élu, ni envisagé de l'être à l'époque. D'une banalité bien triste. Dans les lieux professionnels que je pouvais fréquenter, mais je ne veux porter accusation générale et encore moins d'accusation particulière. J'ai simplement eu à l'époque le sentiment que tout cela était une grande banalité, ce qui n'enlève rien à la gravité des faits. Vous serez présent devant les députés dans un mois à peu près pour les travaux de la commission parlementaire qui commence aujourd'hui ? Je serai présent devant les députés s'ils me convoquent et je me rendrai à leur convocation. Ils ne vous ont pas convoqué encore ? A ma connaissance, non. Jérôme Cahuzac était ce matin l'invité de RTL. On comprend que vous ne serez plus, Jérôme Cahuzac, candidat non plus à la mairie de Villeneuve-sur-Lotte ? Je ne sais pas ce que j'ai pu dire qui vous permettent de dire cela, ni l'inverse d'ailleurs. Ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça n'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui. Merci d'avoir été l'invité de RTL ce matin.